Sous-titrage Société Radio-Canada Mais non ! Comment ça ? Tu as attendu toute la nuit, qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut que tu m'aides, je sais pas comment faire. Faut partir, sans un mot. Oh bah une lettre quand même, non ? Bon, faut que ce soit court. Mon chéri. Mon chéri ? Ah bah oui, ah bah non, je pars. J'ai rencontré un homme que j'aime plus que tout au monde. Tu parles que tu l'aimes plus que tout au monde, tu le tortures là. Là il reste plus que je pars, alors c'est sûr ça va pas lui faire trop de mal, il va croire que je suis partie chercher le pain. Mais qu'est-ce qui se passe ? Par contre papa, il y a un accident, un accident mortel. Oh là là, il est blessé ? Mortel, on est là maman. Mais le chien va bien. Et ça fait toujours plaisir. Le choc ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Je suis pas sous le choc, je te dis que je ressens rien. Je ressens rien parce qu'il y avait rien. J'ai fait une paille hier. Vous avez bien fait Nicole. Tu mettrais du vernis à ongles toi le jour de ma mort ? C'est arrivé si vite, j'arrive pas à y croire. Bah je vois. Ça me fiche, la mort de mon frère. Je vais faire des courses. Oh je t'en supplie, repose toi. Comment ça il te laisse pas sortir ? Mais juste un petit peu de pain. Écoute, je peux plus faire un pain toute seule. Qu'est-ce que tu fais là ? C'est que je... J'ai besoin de me parler. Oui, enfin... Tu veux que je dors avec toi ? Comme quand j'étais petit ? Ah non, quand même pas, non. Oh là là, mais vivement ce soir qu'il s'en aille, j'en prie plus d'être surveillée comme ça. Justement maman, on part plus ! Comment ça ? Je vais rester encore un petit peu mou aussi. Qu'est-ce que t'en penses ? Je te dis qu'on va enfin vivre ensemble ? Et toi tu t'habilles et tu t'en vas. Tu prends des décisions et tu penses à moi. Et tu oses me dire que tu es ma vie. Tu m'en souffles. Mais tu as le souffle court mon amour. Jure-moi qu'on me dit des conneries. Jure-le-moi. Je suis désolée. Je ne peux pas faire autrement. Ta mère est encore jeune, elle peut refaire sa vie. Toute sa vie, c'était papa.